Des dizaines de plans de piratage en Occident, y compris en Europe, divulgués par Sky News lundi soir. Au total, 5 documents sur près de 60 pages rédigés par l'unité 13, la cyber-unité du corps des gardiens de la révolution islamique. Parmi les plans imaginés, le piratage des réservoirs d'eau d'un cargo, source de dommages irréparables, et le piratage de jauge automatique de réservoirs de stations-services qui auraient pu arrêter les flux de gaz, voire provoquer des explosions. Des projets pris au sérieux par le secrétaire britannique à la défense Ben Wallace, interviewé par Sky News. Selon une source anonyme citée par le média, ces documents ne détaillent que les premières étapes de la planification d'une cyber-attaque, mais n'évoquent pas la totalité des plans. Ce n'est pas la première fois que des plans de piratage iraniens sont divulgués, mais cette fois, la fuite intervient au milieu de négociations entre le régime d'Emola et les puissances mondiales, réunies à Vienne, dans l'espoir de relancer l'accord sur le nucléaire de 2015. Ces documents pourraient en effet influencer l'Europe, cible de l'Iran selon ses révélations, à l'image du froid installé après la découverte par l'Europe d'opérations terroristes imaginées par le corps des gardiens de la révolution.